bonjour à toutes et à tous on est le 8 décembre vidéo sur un avocatier de sept mois ce qui m'a étonné c'est que dès le début il a une seconde tige qui a poussé il y en a certains d'entre vous qui ont des problèmes par rapport à l'eau qui est utilisé pour leur arrosage c'est de l'eau soi-disant trop calcaire donc pour ça il ya des il ya des solutions c'est de récupérer l'eau de pluie récupérer l'eau de pluie avec des seaux si on n'a pas de récupérateur d'eau sinon ce qu'on peut faire c'est sachez un filtre berki donc c'est plus c'est plutôt une bonne idée parce que ça peut servir pour vous et ça peut servir donc aussi pour des plantes qui supportent pas l'eau avec du calcaire ou l'eau l'eau avec les agents qu'on retrouve pour purifier l'eau du robinet donc le filtre berki il peut vous permettre de de purifier de l'eau même de l'eau qui stagne de l'eau d'un lac n'importe quelle eau donc ça vous permettra de pouvoir faire des arrosages sur des plantes qui sont assez fragiles voilà donc on venait on verra le développement de cet avocatier là dans les mois à venir ce que il est un petit peu particulier d'où le fait qui qu'il est une branche qui est poussée directement j'ai déjà vu aussi plusieurs fois des avocatiers qui avait tout de suite plusieurs troncs à la base donc de mémoire en fait cette tige là donc cette partie là c'est bien développé parce que cette tige là était quasiment au ras du noyau donc en fait j'ai cru qu'il avait au début deux pieds différents mais non donc c'est bien une branche de l'avocatier et non deux pieds mais plusieurs fois j'ai vu des plusieurs pieds sortir du noyau donc ça fait comme une sorte de buisson donc faut voir avec le temps avec le temps ce que ça donne voilà donc j'ai pu voir qu'il y avait quelques petites tâches un petit peu bizarre dessus on va voir le développement de le feuillage est sain il ya juste une extrémité ici qui est un petit peu bruni comme ça ça c'est rien de grave faut regarder pareil dans le temps là il a rempoté donc il me demandait pourquoi il s'est pas plus développé c'est pas vraiment une période où il va il va se développer un donc c'est surtout au printemps il ya un gros boom moi ce que je lui moi ce que je mets c'est du fumier composté donc c'est assez naturel c'est fumier de de bovin de cheval de volailles composté donc en fait pour pas que ça brûle la plante bien évidemment ça se vend dans les jardineries après vous pouvez très bien faire du bon compost vous pouvez faire du bon compost de chez vous dans un petit endroit même dans un seau dans un seau faire votre compost il suffit d'y mettre un peu de tonte un peu de un peu de feuilles mortes un peu de bois vous le découpez vous découpez le bois aussi finement que vous pouvez une petite section d'un centimètre vous déposez tout ça dans le seau et vous laissez vous laisser tout ça et six sept mois après vous pouvez vous en servir non si sept mois après c'est un petit peu juste mais huit mois neuf mois après vous pouvez vous en servir pour pour enrichir le sol de votre avocatier le substrat faire un substrat spécial avocatier surtout que ça va être très léger contrairement à de la terre la terre c'est vachement compact donc là on a une terre assez argileuse c'est pas le genre de terre qui va qui va apprécier il faut vraiment le mélanger à du sable pour avoir un bon drainage que l'eau ne stagne pas voilà donc on verra dans les mois à venir d'ici au printemps je referai une vidéo sur ce sur cet avocatier là pour voir un petit peu son développement il le bichonne parce qu'il a fait ça pour ses enfants donc il a fait ça au mois de mai donc l'avocatier à sept mois voilà je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao